Ne bouge pas, Bouboule. T'es partant pour une partie de ping-pong, Pesso ? Pas maintenant, Quasi. Je dois soigner ce poisson globe. Une de ses épines le fait souffrir. Voilà, tu vas aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est vrai ! Nage un peu pour voir. Waouh ! T'as vu ça ? Il a un oeil qui bouge d'un côté et un oeil qui bouge de l'autre. Les yeux des poissons globe peuvent voir dans deux directions en même temps. Fais attention à ne pas faire peur à Bouboule, Quasi, sinon... Ah ! Bonjour, capitaine. J'étais en train de... de m'entraîner à l'escrime. Ouais, avec une raquette de ping-pong. Quasi a été surpris quand Bouboule s'est mis en boule. Je fais ça quand j'ai peur, pour me protéger. Grâce à mes épines, un gros poisson va réfléchir à deux fois avant de me manger. Et c'est plutôt bien, car la chair des poissons globe est très toxique. Tu n'as pas à avoir peur, Bouboule. Waouh ! Mon épine me fait beaucoup moins mal. Merci, Pesso. Tu peux rentrer chez toi, Bouboule. Au revoir. Waouh ! Regardez, il va mieux. Beau travail, Pesso. Encore un patient que tu as guéri. Quasi. C'est quoi cette grosse chose grise qui lâche vers Bouboule ? Oh, c'est juste un... un requin-baleine. Bouboule, attention ! Malgré ses yeux, il n'a pas vu venir le danger. Je crois que... Oh non ! Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, cette fois-ci, nous avons deux missions. Porter secours à Bouboule, le poisson globe, et au requin-baleine qu'il a avalé. Les poissons globe sont de petits poissons, mais ce sont aussi les créatures les plus toxiques de tout l'océan. Dès que le poisson globe pénètrera dans l'estomac du requin-baleine, il sera digéré. Son poison se propagera et entraînera la mort du requin-baleine. Nous devons le sortir de là, et vite. Pour leur bien à tous les deux. Pesso, quasi, au bassin de lancement. Corde ? J'ai. Réservoir ? J'ai. Euh, ça sert à quoi ? C'est un sac de survie. Il faut tirer sur le cordon, et tu as un réservoir à poissons portables. Bouboule sera en sécurité dans l'eau, et vous, vous serez à l'abri de ces épines piquantes. C'est très bien pensé, Twig. Octonautes, c'est parti ! Quasi, tu vas nager jusque dans la bouche du requin-baleine, et tu récupères Bouboule dans le sac de survie. Quand c'est fait, je donne le signal. Coco ! Et on vous fera sortir en tirant sur la corde ? Ouais, tout ça me paraît assez facile. Le voilà ! Il se dirige vers cet essai gigantesque. Prends le réservoir à poissons, Quasi. Quasi ? Miaou ! Pesso, prends les commandes. Je viens te chercher, Bouboule. Miaou ! Aïe ! Hé, doucement, je vais te mettre dans ce... Le sac ! Je te l'apporte, Quasi. Merci, Cap... Suis le requin-baleine, Pesso ! Active l'octo-turbo, où nous allons les perdre. Au bout, il est trop nerveux. Il va finir par blesser la bouche du requin-baleine. Non ! Je veux dire salut ! C'est moi, Tonton Quasi. Je suis là pour t'aider et te sortir de là. Il y a suffisamment d'eau pour parboter ici. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire, tu sais. On va beaucoup s'amuser tous les deux. Tu crois ? Oui, parce que Tonton Quasi va faire une... Une danse très marrante pour toi. Elle s'appelle... Essaye d'ouvrir les mâchoires de toutes mes forces. Trouve les branchies pour sortir. Retourne aux mâchoires pour faire un nouvel essai et ensuite glisser sur la langue. C'est amusant, et maintenant ? Maintenant, une histoire. Euh, il était une fois Tonton Quasi et un mignon petit poisson globe qui attendaient d'être secourus par Tonton Barnacle et Tonton Pesso. Mais ils prenaient tout leur temps. Nous devons passer au plan B. Quand le requin-baleine ouvrira la bouche... J'irai à la nage, je mettrai Bouboule dans le réservoir et je donnerai le signal. Coco ! Et moi, je lancerai la corde et tirerai tout le monde hors de là. Tu es prêt ? Prêt, Capitaine. Trois, deux, un, saute ! Youpi ! Tu peux y aller, Pesso ? Regarde, c'est Tonton Pesso ! Reste calme, Bouboule. On va seulement... Capitaine, utilisez votre force d'ours polaire ! C'est ce que je fais, mais la force d'aspiration du requin-baleine est trop forte ! Et lui, c'est Tonton Barnacle. Si on traverse cette paroisse plongeuse, on va finir tout droit dans l'estomac. Il faut s'accrocher aux branchies. Je récupère, Pouboule. J'essaie toujours de l'attraper. On dirait que le requin-baleine s'apprête à ouvrir la bouche pour manger. C'est notre chance. Tonton Quasie va vous sortir de là. Miaou ! Capitaine, la corde. Miaou ! Bouboule ! Il va traverser la paroisse plongeuse. Le requin a dû avoir très mal. Bouboule ne doit pas atteindre l'estomac. Tiens bon, Bouboule. Il faut vite qu'il retourne dans l'eau. Le requin-baleine doit souffrir. Les épines de Bouboule lui font mal. Je n'arrive pas à l'atteindre. Tu y arriveras si tu t'accroches à moi. Je te tiens. Il déglutit. Faisseau, prépare le réservoir. Je l'ai. Capitaine. J'ai bien failli lui servir de déjeuner. Où est-ce qu'ils sont ? Tu peux faire tout ce que tu voudras. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Tu ne m'as pas t'accroche. Tu ne m'as pas t'accroche. D'ai testé. Et bien. Tu ne te débarrassais pas. Le vaisseau, fonce vers l'avant de sa bouche. Il faut que j'atteigne la bouche au moment où il va l'ouvrir. Maintenant! Coco! Foisi! Ah! Pas mal la balade, requin-baleine. Mais c'est ici que tout le monde descend. T'entends, Quasi? Maintenant, rappelle-toi de toujours faire attention aux gros poissons. J'ouvrirai un oeil. Et même deux. Ça vaudra mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501